Très heureuse de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur les antennes de la radio télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à ce journal. Un journal qui partira des Kampala, capitale ougandaise, où le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Dusekedi-Tilombo, est arrivé ce mardi. C'est justement après son périple de médiation dans le pays du bassin du Nil, il est allé assister à la cérémonie de prestation de serment de son homologue ougandais Yori Kaguta-Mosevenir et élu président de la République depuis janvier 2021. Regardez. Une journée, pas du tout repos pour le chef de l'État. Président d'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Dusekedi-Tilombo, ce mardi 11 mai 2021 à Dissabeba. Dix heures, heure locale, le président de la République quitte Sheraton Hôtel pour le palais présidentiel. Il est reçu par le premier ministre éthiopien Abil Hamed au cours d'une cérémonie très solennelle en son honneur ponctuée des hymnes nationaux de deux pays avant le passage de troupes en réfus. Le cérémonial d'accueil terminé, le premier ministre éthiopien et sa délégation s'entretiennent pendant plus d'une heure avec le président de la République. Au terme de cette séance de travail dont rien n'a filtré, le président de l'Union africaine a été accueilli par la présidente de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, Saul Horko Zeoudi. La redynamisation de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre Addis Abeba et Kinshasa ainsi que la question du barrage de la Renaissance éthiopienne n'ont pas manqué au menu de leurs échanges. Le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, assure la poursuite des négociations entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, pays concernés par le barrage de la Renaissance. Des négociations entamées au niveau de l'organisation panafricaine dans le respect de la souveraineté de tous les États. Le président de la République a pris congé des sonomologues de l'Éthiopie au terme des échanges jugés positifs dans la dynamique des négociations autour du barrage de la Renaissance. Vous avez plutôt suivi le dernier jour de ce jour du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, à Addis Abeba, capitale éthiopienne. La tournée qu'elle a effectuée dans trois pays conservés par le barrage de la Renaissance, l'Éthiopie. L'Égypte et le Soudan, je le disais tout à l'heure, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, président de la République, est arrivé ce mardi à Kampala, capitale ougandaise. C'est pour assister à la cérémonie de remise et reprise des sonomologues ougandais Yoeri Mousséveni Réli depuis janvier 2021. Je le disais après son périple de médiation dans le pays du bassin du Nil, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, est arrivé ce mardi 11 mai 2021 à Kampala, en Ouganda, pour assister à la cérémonie de prestation de serment des sonomologues ougandais Yoeri Mousséveni Kakouda, rééli président de la République depuis janvier 2021. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et avant de se rendre en Éthiopie, le président de la République est président en exercice de l'Union africaine à participer à l'inauguration du pont Kazouroula à Zambie. En Zambie, voulait-je dire une imposante infrastructure de 923 mètres qui rélie non seulement la Zambie au Bouchona, mais toute la sous-région de l'Afrique du Sud. Suivez. Le pont Kazouroula est situé à la frontière entre la Zambie et les Bouchona, mais il va désenclaver tous les continents et profiter dans une certaine mesure à toutes les économies nationales africaines. Voilà qui explique la mobilisation des cinq chefs d'État africain, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'est en présence des présidents Edgar Lungo de Zambie, Eric Mogotti du Bouchona, Philippe Nussi de Mozambique et Emerson Magangwa de Zimbabwe que le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a coupé les rubans symboliques ouvrant ainsi les corridors nord-sud de l'Afrique. Désormais, les véhicules, tout comme le train, peuvent partir du port de Durban en Afrique du Sud et traverser tous les pays de la Sadek, notamment les Bouchona, les Zimbabwe, le Malawi, la République démocratique du Congo jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie. Devant ses pairs africains, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a pris la parole pour vanter l'importance stratégique de cette réalisation qui symbolise la zone de libre-échange prônée par l'Union africaine. Le pont que nous inaugurons ce jour sur le fleuve Zambède s'inscrit résolument dans la vision grandiose de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons construire et dont l'une des aspirations fondamentales est l'intégration régionale, notamment par la création d'un marché unique africain pour lequel la zone de libre-échange africaine, Zlekaf, plante le cadre institutionnel. Ce gigantesque ouvrage artistique et technique répond à une vision et une stratégie cadre pour le développement des infrastructures à l'échelle régionale et continentale dans les domaines de l'énergie, du transport et des télécommunications. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, les ponts Kazungula sera la principale passerelle pour atteindre les ports secs de Kassoumbalessa, un projet porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Deux postes douaniers à guichets uniques construits de Paris et d'autres du pont devraient permettre la gestion du flux commercial transfrontalier. Financés conjointement par la Banque africaine de développement BAD, le Japon et le gouvernement zambien et bouchouanais, les travaux de construction du pont de Kazungula ont été lancés en 2014. Avec ses 923 mètres de longueur, Kazungula reste aussi un chef-d'oeuvre qui force l'admiration de tous les Africains. Retournons à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'engage à accompagner la DGRA, la DGI et la DGDA dans la maximisation de recettes. C'est ce qu'on peut retenir de la séance de travail entre le chef du gouvernement et le responsable de ces trois régies financières. Par ailleurs, le comité des conjonctures économiques qui se réunit également aujourd'hui a, elle, constaté la hausse de réserve de change à la Banque centrale du Congo et une situation inquiétante, la hausse de prix des denrées alimentaires de première nécessité. Marcel Moubenga et Patti Tondouan. L'évolution de la situation économique de la République démocratique du Congo, la réunion du comité des conjonctures de ce mardi 11 mai, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, a constaté d'une part la hausse de prix des denrées de première nécessité et d'autre part en positif la hausse de coût des métaux à l'international, malgré quelques ventes qui ne respectent pas la traçabilité à ces sujets, les chefs du gouvernement a instruit. Le Premier ministre a pris l'option de voir avec le ministre de l'Agriculture ce qui pourra être fait pour la diversification et l'autoprise en charge de l'autosuffisance alimentaire. Au niveau international, nous avons constaté un regain d'optimisme et la reprise des affaires effectivement. Nous avons constaté quelque chose qui est positif, par contre, c'est la hausse du coût des métaux qui va permettre probablement d'avoir plus de revenus au niveau interne. Mais également à cet effet, il a été constaté qu'il y a un certain nombre de métaux qui sont vendus, notamment dans les pays voisins, qui ne sont pas retracés au niveau des recettes de notre pays. Et le Premier ministre a donné des instructions à Madame le ministre de Mines pour qu'un effort soit fait de manière à retracer les manques à gagner pour notre pays. Nous avons également parlé de la situation de notre monnaie, c'est réaffirmé. Et nous avons noté également que la Banque centrale a fait une hausse, il y a une hausse des réserves d'échange, ce qui conforte la solidité de notre monnaie. Les responsables des régies financières ont été de leur côté rappelés à l'ordre par le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, qui tient à la mobilisation des recettes pour donner au gouvernement le moyen de sa politique. Il voulait personnellement nous voir pour nous préciser l'importance que son gouvernement porte sur la mobilisation des recettes. Il a constaté l'élan actuel des recettes qui est en hausse et il nous a demandé de maintenir cet élan-là. Pour sa part, la Mounesco entend offrir son soutien au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Son directeur de la division des affaires politiques l'a dit au sortir de l'audience qui lui a accordé les premiers ministres. Il a donc été question d'examiner la mise en œuvre du partenariat gouvernement Mounesco pour permettre à celle-ci d'agir de manière rapide et efficace, a conclu François Grignon. Retrouvons Naïcha Kiala dans ce reportage qui nous parle des activités de la première dame de la République, Denis Niakeru Tshisekedi, dans le cadre de sa fondation qui porte le même nom. Suivez. Après 50 ans de la télévision, Jackie Betoko s'est tissé au fil des années au rang de légende du petit écran. Les années 60 marquent le début de sa carrière à la télévision nationale, aux côtés de Benioa Loukou Kusampou, dans le célèbre show Télé Cabaret. L'émission Bonsoir les Petits lui vaut sa notoriété et le petit surnom de Tonti Jackie pour les plus jeunes. Aujourd'hui, Congo féminin jette un regard sur cette animatrice de télé, celle qui a informé, éduqué et diverti son jeune public avec passion. Médecins, journalistes, poètes, diplomates et bien des personnalités sont passés par ces bancs. Le lycée Kabambar a donné au pays le meilleur dans chaque domaine. Tout le mérite doit revenir à ceux qui ont contribué à créer cette élite congolaise, à l'instar de Betty Brock. La première dame de la République a honoré cette partisane de l'éducation qui, outre le savoir, a légué aux bibliothèques scolaires un fascicule d'éducation à la vie. Sa rigueur dans le travail n'a d'égal que sa soif de l'excellence. Françoise Desmeilleurs a consacré sa vie à former l'intellect congolais, génération après génération. En 1967, elle ouvre le lycée diocésain Marie-Thérèse, rebaptisé plus tard Lycée Moté Mampico. Cœur vaillant. Fin de demain, l'église du Congo a besoin de toi. Faire partie de l'histoire et ne pas être oublié, Congo féminin, au-delà de la reconnaissance, impose à tous un devoir de mémoire. Cet ambitieux programme de la première dame de la République s'est lancé l'immense défi de raconter leur histoire telle qu'elle n'a jamais été racontée. L'amélioration des conditions sociales et en régime de retraite descend. Le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Ly, à où il travaille, ces derniers, a inspecté le travail des constructions du siège administratif de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics Sinsap, en sigle. On en parle avec Cédric Kenina. En plein cœur de Kinshasa, la capitale, un immeuble de six appartements à raison de deux par étage, 31 bureaux et un rez-de-chaussée pour accueillir des agents de carrière de l'État. C'est la description un peu plus claire du bâtiment imposant des vents abrités les sièges administratifs de la Caisse nationale des Sécurités Sociales. L'Union européenne poursuit son engagement pour la sécurité et compte appuyer la République démocratique du Congo en cette matière. Et surtout, avec le tas de sièges, une délégation de cette structure internationale, l'institution internationale a dit au ministre de la Défense au cours d'une audience le programme d'appui aux forces de sécurité et défense de la RDC était aussi au menu. Djojoun Zibou, Kaboulou. La coopération militaire entre l'Union européenne et la RDC était au cœur des échanges qui ont mis autour d'une table la délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda qui avait à ses côtés la vice-ministre Séraphine Kiloubou. Le diplomate européen est venu réaffirmer au patron de la Défense nationale la ferme volonté de l'Union européenne d'accompagner la RDC en matière de sécurité, surtout en cette période de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo dans les provinces des Litoris et du Nord Kivu. Alors en cette période vraiment qui est importante, qui est grave sur laquelle on doit tous mobiliser ensemble nos efforts nous allons d'abord discuter un petit peu justement de tout cela dans le cadre d'un séminaire commun que nous allons faire le 19 mai prochain donc définir un petit peu les requêtes du gouvernement du Congo l'appui que nous pouvons lui apporter et nous sommes en train de regarder avec nos partenaires congolais les efforts que nous pourrons faire, notamment toute une politique pour les casernements pour toute une politique d'accompagnement de certaines unités parfois un peu oubliées mais qui sont très importantes comme le génie civil, comme les unités médicales. Le ministre de la Défense Nationale a fait savoir à ses hôtes que l'Union Européenne reste un partenaire de la RDC et a émis le vœu de voir cette coopération se raffermir davantage en matière de sécurité. A cause de son coût, la taxe est sur le registre des appareils mobiles RAM instauré en République démocratique du Congo soulève un tollé de réseaux sociaux et pour répondre aux nombreuses questions des utilisateurs de réseaux, des télécommunications restés sans réponse l'équipe de communication du RAM était aujourd'hui devant la presse Nono Mancet nous en dit plus La taxe sur les registres des appareils mobiles RAM au cœur d'une controverse Frustration, inquiétude et colère des utilisateurs des réseaux qui n'ont pas assez d'informations sur cette taxe ont été constatées la semaine dernière Pour éclairer l'opinion et mettre un fin aux rumeurs les plus folles d'un réseau mafié derrière cette taxe l'équipe de communication du RAM était devant la presse La RDC est l'unique pays où la rédivance RAM est payée moins de 10 dollars Le ministère de Pétentic s'occupe des aspects politiques mais tout ce qui concerne les finances il faut voir la dégirable qui est habilité à connecter la rédivance RAM Face aux spéculations sur l'éventuelle suspension de cette taxe il n'en est pas ainsi la taxe reste en vigueur mais sur instruction du chef de l'État Félix Tissékédi le système de blocage d'activation des forfaits des utilisateurs à défaut des paiements des frais RAM a été annulé Le chef de l'État n'a jamais demandé la suspension du RAM le chef de l'État avait plutôt demandé à travers son état de cabinet demandé à la RDC de suspendre le système des blocages des activations pour les utilisateurs insolvables Pour apaiser les esprits Joseph Kazadi, ambassadeur du RAM a indiqué que l'argent perçu est géré par la DGRAD Ce dernier a fait des révélations selon lesquelles plus de 2,4 millions d'utilisateurs des SIM en roaming ont été démasqués grâce au RAM Des fils en aiguille, les gouvernements se donnent la maîtrise et les contrôles des flux financiers des entreprises de télécom longtemps en électron libre Et quels sont les mécanismes à mettre sur pied pour rendre la République démocratique du Congo plus compétitive dans la zone de libre-échange continentale africaine et du retour de la RDC dans le marché américain la GOA Et bien le ministre du Commerce extérieur a ouvert aujourd'hui un séminaire des sensibilisations des opérateurs économiques congolais On en parle avec Edith Chala La maîtrise des normes relatives à l'exportation des produits locaux congolais vers les Etats-Unis dans le cadre de l'African Growth Opportunities Act à Goa en sigle nécessite une formation Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tongboa a ouvert ce séminaire de deux jours pour informer les opérateurs congolais sur les exigences du mécanisme afin de réussir le pari d'un Congo fort prospère économiquement selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Ce séminaire, imaginé par le ministre qui a la responsabilité d'assurer la compétitivité de produits congolais sur les marchés internationaux Jean-Lucien Boussa Tongboa voudrait préparer et accompagner les hommes d'affaires congolais dans l'exportation des produits dans leur savoir-faire local sur les marchés américains Pour y parvenir le ministère des commerces extérieurs a-t-on changé de paradis par le biais des agences gouvernementales spécialistes d'associations commerciales et du programme spécifique pour offrir aux exportateurs congolais la plus nécessaire Pour une conformité internationale de produits locaux congolais l'Office congolais de contrôle OCC s'est résolu à travers son directeur général d'accompagner les hommes d'affaires à toutes les étapes Il nous faudra donc faire de la normalisation et de la validation de la conformité au commandant des produits A cet effet l'Office congolais de contrôle pour l'assurer de sa disponibilité que nous avons publié dans l'administration La réadmission de la RDC au mécanisme Agua devenue effective en janvier dernier est une aubaine pour accroître nos exportations et améliorer la balance de paiement de la RDC Parlons cette fois-là de poursuites de réunions de prise de contact au ministère de l'entrepreneuriat Le ministre d'Etat Maître Estache Mouanzi Moumbembe a reçu la délégation de la Commission nationale de petites et moyennes entreprises et les associations professionnelles des entrepreneurs du Congo Mouanzi Moumbembe à travers ces différentes réunions de prise de contact veut se faire une idée pour y remédier La Commission nationale de PME filiale de la FEC a émis le vœu d'accompagner le nouveau patron de PME à cette démarche en y apportant quelques sujections axées beaucoup plus sur l'adoption des tests réglementants dans ces secteurs La concurrence déloyale L'informalité au niveau de PME et le non-accompagnement de l'Etat sont là les problèmes qui rendent ces secteurs de l'entrepreneuriat Viendra ensuite le tour des associations professionnelles des entrepreneurs du Congo qui ont présenté leurs deux idératas Les problèmes sont énormes La COPEMECO a de son côté sollicité l'assainissement du climat des affaires afin de le rendre plus attractif et ce grâce à une franche collaboration avec l'Etat Dans ce même lot on retrouve les réseaux de formes entrepreneurs du Congo qui n'ont pas de financement Ils exigent aussi un renforcement de capacité pour ce membre Les chômages fléaux qui caractérisent la plupart de jeunes en RDC La Fédération Nationale de Jeunes Entrepreneurs du Congo veut lever cet équivoque L'octroi au marché et au financement ainsi qu'au fixe sont importants Les conseils nationaux des artisans congolais ont dans la même optique à plaider pour l'accélération de textes afin de promouvoir l'artisanat en RDC Requête prise en compte par le ministre d'Etat Maître Eustache Mouhanzi Moumbebe a rassuré de poursuivre sur la même lancée que son prédécesseur avec comme résultat l'adoption des textes réglementant ce secteur de l'entrepreneuriat en RDC Et pendant ces temps le guise catholique un partenaire privilégié de l'Etat dans le domaine de l'enseignement promet de soutenir les actions pour consolider la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo le ministre de l'EPST enseignement primaire secondaire et technique a rencontré l'archevêque métropolitain de Kinshasa pour un accompagnement et la consolidation du secteur Soucié de voir les décisions du chef de l'Etat être appliquées sans heurtre le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique le professeur Tony Mouabakazadi avec la vice-ministre Aminat Anamassia ont rencontré l'archevêque métropolitain de Kinshasa le cardinal Fridolin Mbongo au coeur des échanges la gratuité de l'enseignement de base en RDC qui ne doit souffrir d'aucune application nous avons besoin de son accompagnement de l'accompagnement de l'église et de l'accompagnement de toute la coordination des écoles conventionnées catholiques également pour la réussite de notre mission l'église catholique l'un des partenaires privilégiés de l'éducation à travers son archevêque Fridolin Mbongo a salué l'initiative du ministre et promet le soutien de l'église dans cet élan de la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement que tient à coeur le chef de l'état il y avait un peu de friction entre ces ministères et l'église catholique la visite premièrement c'est pour recevoir la bénédiction du seigneur j'ai prié j'ai prié pour eux pour que le seigneur puisse les soutenir dans leur effort de mise en application ces réformes pour que notre système éducatif puisse reprendre sa couleur d'autrefois cette rencontre s'inscrit dans la logique de prise de contact avec le partenaire amorcé par le patron de l'EPST pour une collaboration par excellence Kinshasa veut se rapprocher de Harare dans les domaines de mine la question de ce renforcement bilatéral il est justement entre la république démocratique du Congo et les Zimbabwe était au menu des échanges entre la ministre de mine Antoine El-Samba Kalambaye et l'ambassadeur de la république du Zimbabwe en RDC on fait le point avec Nadine Futuka le Zimbabwe et la république démocratique du Congo ont une vocation commune d'exploiter leur minerai car il existe une simulatide entre leur site minier l'ambassadeur du Zimbabwe Johanna Tomana est venu exprimer ses désirs au ministre de mine Antoine El-Samba Kalambaye en présence de son vice-ministre Godard Motemon à Djibolum les deux personnalités ont souhaité de mettre en oeuvre rapidement ce projet nos deux gouvernements veulent renforcer les relations plus particulièrement dans les domaines des mines il y a des ressources dans ce pays qui sont partagées par le Zimbabwe il y a des ressources dans ce pays qui sont partagées aussi au Zimbabwe nous pensons que les deux PEP bénéficient en exploitant les deux mines ensemble pour la réalité générale que j'étais venu voir c'était de parler avec la ministre pour que nos deux pays travaillent ensemble dans ce domaine de mine il est engagé je pense qu'il va s'intéresser à la proposition qui venait de lui faire pour que les deux pays travaillent ensemble dans le secteur mine content de cet entretien l'ambassadeur du Zimbabwe a fait savoir que la ministre de Mille l'a rassurée qu'elle va s'impliquer pour que cette proposition aboutisse le ministre du numérique a procédé ce bardi au lancement de l'atelier relatif à l'examen de la proposition de la loi portant code numérique de son côté son collègue d'industrie lui a procédé à la clôture de travaux préparatoires au forum DRC Business un condensé de Betty à Manicunda les travaux préparatoires du forum DRC Business ont débouché sur des recommandations pour atteindre la politique de diversification des économies il s'agit notamment de la mise sur pied d'une tasque force interministérielle sous la facilitation du ministère de l'Industrie qui à son tour sera en contact avec l'équipe de la commission économique de l'Afrique des Nations Unies pour l'organisation du dit forum ce forum aura pour thème développé une chaîne des valeurs et un marché des batteries des véhicules électriques et des énergies renouvelables en Afrique le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaungia qui a clôturé ses assises a relevé que l'objectif de ce grand rendez-vous avec les investisseurs est de faire de la RDC un pays exportateur des ressources naturelles transformées pour créer des richesses et des emplois à travers Business Forum la RDC veut créer une chaîne des valeurs pour nos produits locaux et susciter l'adhésion et l'accompagnement des partenaires au ministère du numérique les ministres Cachemire et Bérand Kolonguelet a procédé à l'ouverture de l'atelier relatif à l'examen de la proposition de loi portant code numérique pendant trois jours les participants vont réfléchir afin de doter la RDC d'un cadre juridique dans les secteurs du numérique pour le ministre du numérique ces secteurs ne peuvent pas se développer si le cadre juridique est inexistant ou si le cadre juridique est contradictoire il a rélevé des imperfections dans la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale qui d'après lui ne tient pas compte des réalités congolaises les ministres du numérique a exhorté les participants à la sudité afin de doter les pays d'un instrument censé transformer son économie sa gouvernance mais aussi son administration les participants à cet atelier vont se pencher autour des thématiques tels que du commerce électronique la cybercriminalité et la cybersécurité comment évoluent les activités agricoles du Papakine au Congo central et bien une délégation ministre gouvernement FIDA Papakine est descendue sur les lieux pour s'enquérir de la situation d'autres explications avec Louisette Nsakala cette mission de supervision dans le Congo central a permis au directeur pays du FIDA Valentin Achancho de valuer le niveau d'exécution des activités du Papakine mais également de relever les contraintes et de proposer des pistes et des solutions il a fallu deux ans d'intenses travaux pour réaliser ces infrastructures postées récoltes dans le Congo central pour le maraîcher du Papakine sur financement sur financement du FIDA le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers projet du gouvernement central a construit un point de groupage à Oungu dans le territoire des Madimba et une passerelle devant permettre l'évacuation des produits maraîchers Inera Kinzao centre spécialisé par le maraîchage rené de ses cendres avec la réhabilitation de ces deux bâtiments jadis vétustes et l'acquisition d'un forage d'eau question d'assurer une bonne condition de travail aux ingénieurs agronomes autre réalisation trois chambres froides positives à Kikonka Mbanzangungu et Minkielo dans le territoire des Songololo la chambre froide est déjà opérationnelle je lance un appel à tous les producteurs de booster l'air pour production le centre des transformations des produits agroalimentaires Cetrapal Séville lui aussi doté d'un bâtiment et des équipements modernes en vue d'augmenter sa production selon les standards internationaux à Minkielo le Papakine a également construit un complexe commercial comprenant un entrepôt un dépôt un marché une boutique d'un tronc et un bureau administratif on se rend compte que le Papakine a touché l'intérêt de cette population et donc on peut dire que en termes de raison d'être du Papakine l'objectif a été atteint Il s'en est suivi la remise symbolique des infrastructures par le représentant du ministre de l'agriculture Armad Jamala aux bénéficiaires La fin du mois de ramadan débutait le 13 avril dernier prend fin le jeudi 13 mai et non demain mercredi le précision du représentant légal de la Comico l'imam Tchèque qui était sur les antennes de la radio télévision nationale congolaise Bismillah mai 2021 correspond au premier Shawwal 1442 De ce fait le ramadan a pris fin le jeûne nous l'avons accompli un mois durant donc 30 jours maintenant nous arrivons vers la festivité des Eid Al-Fitr les musulmans du monde entier vont rompre le jeûne qu'ils viennent d'observer durant un mois en RDC toute l'étendue de la république sera en fête de rupture à Kinshasa les musulmans seront au stade de martyr pour la célébration de Eid Al-Fitr c'est à partir de 9 heures que cette prière va commencer je souhaite à tout le monde Eid Moubarak bonne fête que Dieu exauce notre jeûne et nos actions Amen Et voilà c'est par cette nouvelle que nous bouclons ce journal qui a connu le concours technique de Patti Kouedi coordonné par Doris Mozo Merci à vous et ma téléexpectante de nous avoir suivi et très bonne journée